bonjour à toi qui passe par là bienvenue sur ma chaîne on est au mois de février le thème d'aujourd'hui ce sont des recommandations de romans d'amour alors ce sont des romans que j'ai lu évidemment c'est une sélection de ma part ici je vais te présenter six romans il n'y a que des représentations hommes femmes et ce sont des romans d'amour couple donc voilà je ne peux pas te présenter ce que je n'ai pas lu ce que je ne connais pas donc je serai contente d'avoir une prochaine vidéo recommandation avec voilà d'autres représentations avec l'amour filial peut-être l'amour entre frères et soeurs et diversifier un petit peu les types d'amour donc ça on verra pour une prochaine vidéo recommandations romans d'amour pour aujourd'hui je t'ai préparé six romans il y en a cinq d'auteurs français et une autrice anglaise le premier titre dont je voudrais te parler c'est celle qui l'attendait de Baptiste Beaulieu qui a été écrit en 2021 Baptiste Beaulieu est français et ici on est aux éditions Fayard mais il a été repris en poche alors évidemment je vais te dire je pense à chaque fois que j'ai adoré les histoires c'est un petit peu le but puisque je te fais des recommandations de ce que j'ai vraiment apprécié dans ce dans ce récit que je trouve vraiment magnifique on fait la connaissance d'Eugénie et de Joséphine tous les deux ont des personnalités très atypiques tant au niveau du physique parce qu'ils ne sont pas dans les critères de beauté qu'au niveau personnalité parce que là aussi ce sont deux originaux dans leur style à un moment Eugénie revient de son travail est à la gare et a besoin qu'on la raccompagne chez elle donc elle fait appel à une compagnie de taxi c'est Joséphine qui est chauffeur de taxi qui arrive à ce moment là la rencontre se fait et bah une histoire d'amour démarre entre eux une histoire d'amour que j'ai trouvé vraiment sublime et saine une fois n'est pas coutume donc je tenais à le souligner dans cette histoire il y a également aussi la question de est ce que c'est possible de se reconstruire grâce à une autre personne donc on a aussi des questions éminemment importantes le style de Baptiste Beaulieu est extrêmement poétique c'est très très accessible mais très très beau j'ai tout du long de ma lecture pensé au fabuleux destin d'Amélie Poulain on est sur ces notes là sur ces caractères là et j'ai vraiment été dans cette ambiance avec ce roman c'est une des plus belles histoires d'amour que j'ai que j'ai lu dans les romans contemporains et c'était extrêmement touchant plein de sincérité d'originalité le tout comme je les dis donc très bien écrit c'est en quelques mots de la fin pour résumer ce livre là c'est un récit doux un récit qui est nuageux qui te transporte qui te fait croire aux contes de fées c'est une vraie romance même si on n'est pas à noël et il y a également une fin que j'ai trouvé parfaite et surprenante le deuxième livre que je te propose dans cette sélection c'est très sage Héloïse de Jeanne Bourin ça a été écrit en 1966 mais ça a été paru en 1980 alors là c'est basé sur l'histoire vraie d'Héloïse et de Pierre Abélard Jeanne Bourin nous immerge dans ce roman qui est à la première personne c'est un vrai cri d'amour d'Héloïse vers son amoureux Abélard et donc elle utilise énormément aussi de deuxième personne elle nous compte son drame amoureux parce qu'ici on est déjà au 12e siècle c'est une jeune fille lui est clair pas possible entre les deux mais pourtant avec l'amour évidemment eh bien on se laisse aller ici on est on est dans une passion pure et dure on est en plein dans l'émotionnel on est en plein dans cette dans cette en ces forces et dramatique et on ne peut que compatir avec Héloïse parce que tu te doutes avec les mots que j'ai employé ça ne ça ne finit pas bien ici on n'est pas dans quelque chose de très sain en plus on est dans le contexte du Moyen-Âge donc voilà je trouve ça vraiment très séduisant parce que j'aime beaucoup cette période on est dans les dans les monastères on est dans ces rues on est dans ces valeurs du Moyen-Âge dans les mœurs de l'époque donc on n'est pas dans une romance légère du tout il n'y a pas de happy end et il n'y a pas non plus de réciprocité entre en tout cas plus de réciprocité entre Abélard et Héloïse ce qui rend évidemment le récit particulièrement difficile pour Héloïse dans ce roman on a vraiment toute la puissance de l'amour d'Héloïse qui nous le retranscrit ici via Jeanne Bourrin mais d'une manière remarquable et qui ne laisse pas indemne moi je l'ai lu je pense vers mes 20 ans j'en ai toujours une marque ça reste un de mes romans d'amour les plus les plus importants en tout cas qui m'ont laissé un impact vivace donc je te le conseille si tu ne le connais pas encore ensuite je te présente La plage d'ostente de Jacqueline Hartmann qui a été écrite en 1991 c'est aux éditions le livre de poche Jacqueline Hartmann est belge et elle est psychanalyste de formation et ça se ressent ces livres sont emprunts de personnages avec leurs relations qui sont vraiment décrites en profondeur et en subtilité ici on y retrace la passion qu'a Emilienne 11 ans c'est important pour Léopold qui est peintre et qui a 25 ans c'est aussi écrit à la première personne et rien que Linky nous donne le ton je vais donc te le lire dès que je le vis je suis que Léopold Wiesbeck m'appartiendrait j'avais 11 ans il en avait 25 j'ai vraiment pas besoin d'en dire plus par rapport à ça par contre je peux prolonger avec quelques phrases pour que tu aies une idée du style de Jacqueline Hartmann et de en l'occurrence de l'amour d'Emilienne pour Léopold son sourire me transperça ce fut l'aurore quand le premier rayon de soleil traverse soudain la nuit et arrache le paysage à l'ombre je sortis de l'enfance d'un instant à l'autre je devins une femme à l'expérience millénaire un séisme bouleversa mon ventre plat de filles impubères mon âme fut transformée je sentis tout mon être se rassembler et aspiré cet homme comme on se remplit les poumons d'air je pourrais écrire écrire non je ne pourrais pas écrire comme ça mais je pourrais continuer parce que chacune des phrases est splendide moi j'adore le style de Jacqueline Hartmann qui est une de mes autrices préférées c'est très 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 juste et c'est ce que je trouve de très remarquable dans son dans son oeuvre alors ici on est au début 20e donc dans le milieu bourgeois et tu l'auras compris on va suivre l'évolution de la relation entre Emilienne et Léopold le le développement puisque Emilienne a 11 ans donc évidemment elle va elle va grandir on l'espère et puis comment est ce que cette passion va prendre de l'ampleur va grandir qu'est ce qui va rester pour Emilienne et puis jusqu'où peut aller une passion dévorante ce sont un petit peu toutes ces questions qui sont reprises dans ce roman et bien plus parce que je l'ai lu il y a longtemps donc j'ai sans doute oublié quelques petites choses ici on est aussi dans une passion qui qui n'est pas la plus saine mais qui est diablement belle de la part d'Emilienne pour pour Léopold en tout cas voilà alors le suivant si c'est l'île des gauchers d'alexandre jardin c'est écrit en 1995 je ne vous montre pas des romans de toute fraîcheur on est aux éditions folio alexandre jardin est français l'histoire ici c'est jérémy qui veut devenir un mari modèle digne de ce nom pour sa femme Emilie il a envie de la combler il a envie de la comprendre il a envie de pouvoir synchroniser son âme avec elle d'être oui de répondre à ses demandes et de pouvoir se livrer totalement alors comment ne pas être amoureux d'Emilie alors que on dit à 18 ans Emilie avait des agréments de nature à toucher les sens d'un homme mais ceux de son caractère était plus frappant encore elle était d'une indépendance frondeuse indocile et traversée par les sensations les plus vives tout fermentait en elle s'y presser de vivre et de faire l'amour aussi mais ça elle ne le savait pas encore son honnêteté extrême la faisait déjà recherché par ceux qui goûtaient les rapports authentiques passionnés on ne lui avait jamais vu l'esprit d'intrigue de nuisances ni la capacité de mentir ou d'envisager un compromis jamais tricher face à Emilie était quasi impossible nul préjugé aucune étroitesse de nature ne contraignait son goût et sa hardiesse de jugement fascinait elle débusquait avec gaieté l'idée reçue raillait les conformismes en affûtant des couplets d'une drôlerie qui évitait toujours les facilités de la méchanceté bon je la trouve assez géniale donc pour atteindre son but ce que jérémy voudrait faire c'est rejoindre une île qui s'appelle l'île des gauchers qui est le paradis pour les gauchers comme le nom l'indique mais pas seulement parce que c'est aussi un endroit où on peut apprendre l'art d'aimer alors c'est déjà un peu farfelu et voilà j'adore ça et puis comme ça continue aussi il faut un peu s'accrocher parce que il y a des passages qui sont quand même assez loufoques donc voilà il faut il faut aimer ça parce que c'est un style très particulier c'est ce qui définit je pense le style d'Alexandre Jardin en tout cas dans ce roman si on est dans quelque chose d'un peu imaginatif même si le fond est quelque chose de contemporain alors la question c'est aussi peut-on être toujours tous les jours heureux en amour et c'était un roman que j'ai lu il y a très longtemps mais j'ai ce souvenir de beauté simple dans l'amour et dans le couple c'est une c'est une romance qui était saine encore voilà on ne peut pas toujours avoir et présenter des livres d'amour dramatique et malsaine je n'ai pas d'autres termes donc ici voilà je te présente quelque chose d'assez d'assez beau dans sa simplicité aussi et puis bon bah pour ceux qui me connaissent ils ne seront pas étonnés des deux prochains romans que je vais présenter parce qu'il s'agit de mes deux livres préférés mais je ne pouvais pas ne pas les inclure dans cette sélection de romans d'amour le prochain que je vais te présenter c'est Jenner de Charlotte Bronte qu'on ne présente pas mais que je suis obligée de te présenter qui a été publié en 1847 c'est mon deuxième livre préféré au monde tout simplement pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire c'est Jenner qui est orpheline et puis recueilli par sa tante ensuite qui est envoyé dans un institut de charité jusqu'à sa majorité à 18 ans en fait elle a postulé à une offre d'emploi et elle va devenir l'institutrice d'Adèle dans le manoir des Rochester donc elle y part alors le gros point fort de ce roman c'est aussi l'écriture tous les livres que je vous présente ce sont des des romans dans lesquels j'ai adoré et le style et en même temps le fond et les personnages donc ça ça revient évidemment ici l'écriture nous retransmet à merveille le charme de cette époque victorienne des déboires aussi de cette époque des différentes mœurs du contexte elle dresse une ambiance qui est très particulière grâce au manoir et on est on on s'y croit que ce soit l'institut avec la pauvreté avec les traitements infligés à ces jeunes filles et puis dans le manoir également on a les descriptions du bâtiment et des tableaux enfin voilà on est vraiment plongé les landes enfin les landes ou en tout cas le paysage extérieur alors le dernier point mais pas des moindres ce sont les héros qui à mes yeux sont super dense et archi crédibles surtout Jenner qui est mon héroïne par excellence donc en fait je suis très subjective mais 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 voilà pour moi c'est vraiment la personne la personnification de l'honnêteté de la droiture de la singularité de l'indépendance je je l'adore en plus elle fait montre d'une grande d'une grande résilience alors que ce qu'elle vit est vraiment terrible pour moi ce ce roman est un est un son sans faute voilà je te propose donc ici une histoire d'amour assez rocambolesque avec une héroïne qui est admirable et inoubliable dans l'Angleterre du 19e siècle si ça t'a pas convaincu je ne sais pas quoi faire peut-être avec le dernier puisque je te présente Cyrano de Bergerac qui a été écrit en 1897 par Edmond Rostand faut-il le présenter ici c'est aux éditions les livres de poche je crois que j'ai lu je sais pas 20 fois ce roman c'est mon livre préféré mon livre coup de coeur c'est mon héros préféré d'ailleurs je fais une petite dédicace à flowfly puisque je sais que c'est son roman préféré aussi et bien c'est c'est le mien aussi donc voilà ici je profite de ses recommandations pour pouvoir placer Cyrano de Bergerac je pense que Cyrano et Jenner si tu me suis tu les verras assez régulièrement parce que ils sont ce sont des chefs-d'oeuvre à mes yeux pour moi dans cette pièce le héros fait montre de l'amour ultime puisqu'il se sacrifie par amour alors si tu ne connais pas l'histoire c'est le récit de Cyrano qui aime sa cousine Roxane mais sans le lui avouer elle est intelligente et elle est belle lui est très intelligent mais assez laid lorsqu'il apprend que Roxane aime Christian il va l'aider et va aider à la mise en place de leur idylle pour le bonheur de Roxane est-ce que c'est pas magnifique bon en tout cas c'est le livre que j'ai en plus trouvé le mieux écrit au monde faut savoir que tout est en alexandrin et puis il met en scène le personnage par excellence avec des valeurs qui me sont chers l'honnêteté le panache l'indépendance l'intelligence bref pour moi ils survolent tous les autres hommes tu l'as compris j'aime d'amour j'aime d'amour 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 ce livre voilà je suis arrivé à la fin de cette vidéo j'espère que ces six petites recommandations t'auront donné des idées ou t'auront donné envie de relire peut-être si tu as des suggestions d'autres romans d'amour qui pourraient me plaire qui sont similaires ou bien très différents je lirai tout ça avec grand plaisir comme d'habitude donc bah voilà je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo que le plaisir de lire soit avec toi